et bonjour bienvenue sur ma chaîne du mois voilà de retour alors je vais je mets le cure-dent juste pour ceux qui avaient pour celui qui n'aime pas comme ça pour celle qui n'aime pas c'est celle qui n'aime pas voilà pour faire plus simple c'est au revoir au revoir alors aujourd'hui je vais encore ratisser l'arche comme j'ai l'habitude de faire alors ouais donc un parlement américain a maintenant ratifié une loi qui va faire que le gouvernement va déposer 1,9 milliard de dollars en sachant que alors effectivement il y aura des américains qui ont des chèques pas tous apparemment c'est ce qu'ils avaient décidé ok mais surtout le gros de la loi c'est à dire quasiment 90% du texte de loi c'est a été entre guillemets rédigé pour que entre guillemets les parlementaires américains ils s'en prennent plein les poches donc je vous explique en fait c'est un petit peu blanchiment d'argent du genre ils ont envoyé de l'argent dans des fondations de charité associative caritative et compagnie à l'étranger dans des gouvernements à l'étranger qui entre guillemets ont peut-être besoin de façon les gouvernements les gens qui reçoivent ça ils sont aussi ribouilleux et donc l'argent le revient comme ça oups dans la poche ça fait des années qu'ils faisaient ça donc en gros la loi était ou toi là est ce que maintenant ça va faire réagir plus de monde là je regardais encore un truc il y a de plus en plus de choses qui qui sont dites de manière sur des chemins détournés pour que les gens y réagissent quoi c'est un petit peu comme en france est ce que les gens réagissent moi j'ai toujours les avions qui passent la personne qui aime bien aussi qu'il me rappelle qu'il y avait aussi qu'après avec quand je dis qu'il ya des avions militaires qui se trouvent au ciel il ya l'anpica des avions militaires ils passent toujours sur ma tête voilà ça il se passe rien puis à dunkert il se passe rien puis à nice il se passe rien et puis il ya des américains sur le sol français il se passe rien des américains enfin des américains des militaires et puis aussi je regardais encore un clip de la vidéo de la soi-disant interview là de du club le royal qui n'est plus je sais pas j'essaye de terminer c'est d'un sens littéraux ou figuratif premier degré deuxième degré troisième degré je sais pas en tout cas ce que j'ai marqué je regardais un clip où il y avait elle et la mégane c'est comme la voiture non mais ça s'écrit pas pareil que la voiture et elle avait un moment ça m'a posé sur sur le fauteuil sur lequel elle était assise aussi elle était assise et j'ai remarqué une lumière et je me suis dit alors il y avait des gens qui disaient si j'ai et pour moi la manière dont j'ai vu ça je me dis clairement c'est du si j'ai parce qu'en fait il y avait sur son bras il y avait une lumière artificielle qui illuminait son bras c'est comme ça qu'on aurait payé si j'ai donc en gros puis j'ai vu aussi un clip où il y avait oprah et barack et en fait barack qui t'a ainsi j'ai donc ils rigolaient tous les deux parce qu'en fait c'était ainsi j'ai qu'ils faisaient une interview mais aussi j'ai donc il était pas là mais elle était là c'est ce que je veux dire et donc le décor qu'elle est dans lequel elle était c'est ce qu'il utilisait pour faire style ils étaient là tous les deux ensemble vous avez compris où je vais en venir bon après je regardais un truc vidéo du reste j'ai aimé la vidéo et la personne disait donc apparemment donc il est comme je dis il ya des tunnels partout dans le monde tu elles sont terrain donc après après ce que je crois comprendre c'est que s'ils soient à dix kilomètres sous terre ok il semblerait qu'il y en ait un qui requis qui en fait qui qui faisait l'entrée c'était au vatican à la sortie c'est à jérusalem et donc dans ces tunnels il n'y avait pas que les enfants qu'on a qu'on faisait tout et n'importe quoi avec les enfants et surtout les tuer et les faire souffrir c'est vrai pour ceux qui pour ceux qui détestent que j'entends de ça et qu'il ya pour ceux à qui ça fait ça fait rigoler parce que si vous regardez quelques vidéos en bas il y en a une personne ça leur fait bien rigoler quand je dis qu'on tue les enfants à torture les enfants ça les fait bien rigoler quand même il ya des malades sur terre et donc et donc dans ces tunnels aussi ce apparemment qui était ouverture sur le vatico apparemment c'était là en fait qu'ils entreposaient toutes les toutes leurs richesses ok donc ouais alors alors c'est assez je vois là c'est assez intéressant donc après des tuels donc ils partent tout dans le monde et après ces tunnels ils sont pas été fait tout seul et après la personne parlait donc de donc comment on a connaissance de ces tunnels c'est surtout ça je voudrais revenir ça c'est comme je vous le disais lors d'une précédente vidéo c'est qu'il ya des gens qui ont travaillé alors je vous disais qu'il ya des gens qui ont travaillé qui sont à l'extérieur qui qui en parlent et car de toute façon les leurs familles ou leurs proches les prenaient pour des fous mais il ya d'autres qui ont travaillé de longue date parce que c'est pas des trucs qui c'est pas des trucs qui date de matthus fans qui date en fait c'est des trucs qui doivent de matthus à l'aime virtuellement de matthus à l'aime donc même je me demande même si on n'est pas même même sur certains je vais m'avancer un peu mais je veux dire si on n'est pas à 2000 ans 2000 ans avant jésus christ du jour et ce qui faut ce qui sous entendrait et je veux bien le croire et c'est pour ça que j'en part sur cette vidéo qu'en fait il ya des comptes il ya eu des contacts à ces époques là avec des extraterrestres c'est aussi simple que ça pour ceux qui suivent toujours pour ceux qui suivent ok si vous suivez pas vous avez le droit de public de plus écouter le reste de la vidéo et donc donc il ya des gens donc qui travaillent dans ces tunnels qu'on vu les choses horribles qui se passait et il ya des gens apparemment ce qui est ce qu'ils étaient en train d'expliquer c'est qu'il ya des gens qui sont qui qui sont des non c'est pas normal ça peut pas être ça et en fait ils ont fait le travail pour que un reprendre contrôle de certains de ces tunnels et entre guillemets pour essayer de 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 nuire à ces entre guillemets ces forces du mal c'est aussi simple que ça ces gens qui sont du côté obscur de la force et donc il ya est ce que je crois comprendre par rapport à ça il ya effectivement l'adoration à l'ange déchu et là j'ai une idée enfin j'ai voilà et puis aussi il ya le fait que ces gens quand je vous disais qu'apparemment il ya de la technologie extraterrestre qui nous est arrivé voilà qu'on utilise tous les jours de toute façon et entre guillemets ces gens ces extraterrestres quand apparemment quand ils sont arrivés qu'ils ont parlé à des humains en fait ils sont parlé à ceux qui étaient qui mélangent les chus et donc apparemment il y aurait deux groupes il y aurait des gentils et les anti les gentilités des mauvais et donc là maintenant c'est des gentilités qui essayent d'aider un petit peu le monde entier avec les êtres humains normaux donc oui donc en gros c'est des gens apparemment qui travaillait dans ces convues des choses des vraies choses quoi les choses qu'on ne cache depuis 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 des années lumière et qui et qui sont dit c'est bon on va se dresser on va combattre ça et ils ont décidé de combattre et entre guillemets il ya pas de personnes qui se sont rassemblées jusqu'à temps que d'été il soit née et qu'il approche et que l'armée se dise peut-être que c'est bon main curie une candidate ok c'est le bon candidat pour devenir président pour que entre guillemets on se débarrasse de ce genre de chose donc et en fait je vais vous dire le fond de la pensée je lisais ça en fait c'est avant de lire l'histoire de en en fait c'est un livre entre guillemets qui est à la régine en anglais ce qui s'appelle un book sous fautes to the bible un truc comme ça non un truc dans le jour là et qui a été traduit en français c'est celui que j'ai mais je m'étais dit et si un jour il ya quelques milliers d'années de bien avant bien avant jésus-christ il ya crétin parce que je suis gentil qui est venu qui a rencontré un homme une femme je sais pas et qu'elle dit à ce crétin là parce que lui il était un petit peu pas très bien dans sa tête qu'elle dit ouais ce qu'il faut faire c'est venir à l'ange des et voilà ce que tu dois faire quand tu venais à l'ange et la personne a dit ouais et puis on est arrivé c'est comme ça que je me c'est comme ça que je vois les choses enfin c'est comme ça que je vois les choses c'est la petite pensée que j'ai eue comme ça je me suis dit je me dis ça se trouve c'est un crétin un jour un gang qu'on a rencontré voilà et qui a sorti des trucs et puis elle a ramené d'autres personnes et puis depuis on est à ce stade là donc il ya un gros et c'est je sais pas je sais pas que ce que vont devenir ces vidéos l'âge comme je dis c'est la vidéo aujourd'hui j'ai raté c'est là j'ai peut-être que c'est le pont sur les prochaines vidéos je sais pas encore jeu là parce que moi à la base quand j'ai commencé je m'étais dit une fois que les nouvelles voitures à nouvelle avait être normal à la télé que moi je vais arrêter l'affaire parce que vraiment quelque part ça me prend la tête je sais pas mais je dirais que le besoin de connaissance par rapport à vu que entre guillemets on nous la met bien profond depuis en tout cas depuis je suis née on me l'a mis bien profond donc en gros je me dis excusez moi ça suffit je vais m'enseigner un peu donc moi je pour moi je devais finir mais je sais pas si je vais pas continuer je vais pas continuer et donc je me rappelle même plus ce que je voulais dire par rapport à ça donc oui donc donc je sais pas combien temps je veux faire on verra mais ce qui est 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 intéressant enfin moi je découvre que bon c'est vrai qu'on nous a pas tout dit on ne dit pas tout et qu'il ya des choses effectivement quand je vous dis que vous allez être choqués vous allez choquer après je pense qu'il ya des gens il ya certains d'entre vous vous allez dire c'est bon c'est bon il ya vous allez accepter je dirais une partie de la vertige je dirais par exemple pour vous donner une image comme ça peut-être que vous avez monté au premier ou deuxième étage et après au delà du deuxième étage vous avez dire vous allez dire non non c'est trop pour moi je veux rester sur voilà je connais ce qui je sais ce qui se passe au premier je suis parce que deuxième je peux pas monter plus haut parce que réellement quand je vous dis d'après ce que je comprends moi waouh c'est c'est voilà il faut voilà 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 c'est clairement les gens au pouvoir ne nous disent pas tout ok et donc après le monsieur disait que j'ai aimé la vidéo il disait que apparemment donc il ya bien des êtres humains qui sont sur mars il ya bien des colonies il ya des gens qui qui vivent sur mars et qu'entre guillemets ce qu'il nous disait c'est qu'en fait il ya un tas de il ya un tas de choses qui qu'on nous a caché depuis des années lumières quoi et même dans les trucs enfin même dans les documents du vatican à mon avis on va découvrir des choses s'ils sont mis publiques elles seront mis publiques ça prendra un petit peu de temps mais ça sera plus au coup de goutte parce qu'on veut pas trop choquer les gens comme je dis j'ai comme je dis quand on comprend tout ça ça peut-être pour vous cette vidéo a pas de sens mais bon c'est votre problème c'est pas le mien ok donc il ya des choses que qu'on va qu'on va pour probablement découvert au niveau de la religion quoi et comme je dis pourquoi moi c'est pas difficile pour moi parce que déjà comme je dis ça a commencé avec l'histoire de la chose qu'on a voulu imposer mais après maintenant plus j'en apprends plus pour moi c'est comme un puzzle qui se met en place en grandissant j'avais toujours ces questions que personne ne pouvait répondre entre guillemets il m'arrivait un tas de trucs plutôt bien comparé aux jeunes que quand j'apprends les histoires de ces de ces enfants qu'on sacrifie qu'on torture et qu'on tue et qu'on bouffe aussi je me dis effectivement j'ai énormément de chance quelque part dans mon malheur bien que il ya eu des moments j'ai frôlé ce qui est j'ai frôlé certaines choses c'est le cas de le dire mais je me dis je me dis ouais pour moi tout tout clic maintenant plus j'en apprends plus je comprends plus tout clic ça ça a du sens pour moi ça a du sens voilà c'est aussi simple que ça donc de toute façon moi je me dis ce qui va ressortir dans quand on va vous montrer les gens soi-disant célèbres politiques et compagnie important pour ceux qui sont encore vivants parce que là ils sont tellement sont tous en train de crème c'est chêne de dire oups bien que c'est des âmes ces âmes perdues fin c'est des âmes qui ont un gros problème quoi donc ouais mais bon moi je pense qu'effectivement donc préparez vous la pédophilie vous allez en apprendre mais alors ça va vous donner envie de vomir là vous avez pas pouvoir vous personne va pouvoir y échapper parce que entre guillemets c'est peut-être l'un des premiers échelons qui fait que ça explique tout ce qui se passe tout ce qui se passe tout ce qui s'est passé auparavant ok bon allez je m'arrête là je crois que j'avais pas tout autre chose à dire moi je vois là je suis toujours dans l'attente c'est vrai que c'est vrai que apparemment il ya moins de choses qui se passent ah oui donc d'été il est passé à new york et tout ça toujours étudiant du convoi c'est alors qu'on voit c'est un petit peu comme le convoi du président en exercice mais j'ai dit ça je dis rien et puis c'est clair que il y avait pas mal de new york a qui courait même après la voiture tellement ils étaient contents de le voir ok il ya la police qui était plutôt pas content de voir qu'il y avait des badauds qui voulaient absolument voir qui était là et qui va c'est curieux que ça se passe pas comme ça les billes déjà on sait même pas où il est c'est même plus trop bien ce qu'il pense il arrive à penser mais comme je dis apparemment il est six pieds sous terre bon allez je m'arrête là je vous dis à la prochaine vidéo parce que là la lumière c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait idéal donc je vous dis à la prochaine vidéo au revoir pour les soins de vous